Bonjour et bienvenue sur le campus de l'ELD. Ce premier module porte sur l'initiative pour l'économie de la dégradation des terres. Nous aborderons le contexte et objectif de l'initiative, les principaux partenaires et contributeurs de l'initiative, la contribution de l'initiative aux objectifs de développement durable, les initiatives similaires dans le cadre d'autres conventions environnementales des Nations Unies, l'approche de l'initiative ELD et les activités passées et présentes de l'initiative. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur l'initiative, des informations supplémentaires sont fournies dans le script sur ce module. Des liens vers des documents supplémentaires vous seront donnés à la fin de cette présentation. L'ELD est une initiative internationale créée en 2012 par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, par la Commission européenne et par le ministère fédéral allemande de la coopération économique et du développement. Elle est abritée par la coopération internationale allemande à Bonn, en Allemagne. L'initiative travaille principalement au niveau de l'interface sciences politiques. Les principaux partenaires de l'initiative ELD sont des groupes de réflexion, des instituts de recherche, des ONG et des organisations travaillant dans le domaine de la coopération internationale. L'initiative a été créée dans le contexte d'une dégradation des terres évoluant à un rythme rapide. A l'heure actuelle, 52% des terres utilisées pour l'agriculture dans le monde sont affectées modérément ou gravement par la dégradation des sols. Ce processus entraîne la perte de services écosystémiques des terres et des écosystèmes terrestres qui sont nécessaires au moyen de subsistance de l'homme. L'initiative ELD vise à mettre l'accent sur la valeur des terres et des services écosystémiques liés au sol, qui n'est souvent pas prise en compte dans la gestion et les décisions politiques. Le réseau de partenaires de l'initiative partage une vision commune, à savoir, premièrement, de transformer la compréhension globale de la valeur économique des terres productives en fonction des valeurs commerciales et non marchandes, deuxièmement, d'améliorer la sensibilisation des acteurs sur l'argumentaire socio-économique en faveur de la gestion durable des terres, et troisièmement, d'éviter la perte du capital naturel, de préserver les services écosystémiques, de lutter contre le changement climatique et d'œuvrer pour la sécurité alimentaire, énergétique et hydrique. Sur cette slide, vous trouverez les principaux partenaires et contributeurs de l'initiative. Les méthodologies d'évaluation environnementale ont gagné nettement en importance au cours des dernières années. Plusieurs plateformes et initiatives d'échange ont été lancées dans ce but, en appui à trois importantes conventions environnementales des Nations Unies. La Convention sur le changement climatique, la Convention sur la protection de la biodiversité et la Convention sur la lutte contre la désertification. Il existe plusieurs rapports sur l'économie du changement climatique, de la perte de la biodiversité et de la dégradation des terres. Pour commencer, la CNUC a publié le Stern Review sur l'économie du changement climatique en 2006. Le rapport sur l'économie des écosystèmes et de la biodiversité a été publié en 2008. Et l'initiative ELD a publié son principal rapport, la valeur des terres, en 2015. L'initiative ELD contribue à la réalisation des objectifs de développement durable. En particulier, l'ELD contribue à la réalisation de deux cibles de l'ODD numéro 15. L'ODD 15 porte sur la vie terrestre. Son objectif est de mettre en place une gestion durable des écosystèmes terrestres en préservant la biodiversité et les sols et limitant les impacts de long terme des catastrophes naturelles. En particulier, l'initiative ELD contribue aux EDD 15.3 et 15.9. L'ODD 15.3 indique que d'ici 2030, il faut lutter contre la désertification, restaurer les terres et les sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s'efforcer de parvenir à un monde neutre en matière de dégradation des terres. Un monde neutre en matière de dégradation des terres signifie un état dans lequel la quantité et la qualité des ressources terrestres nécessaires pour appuyer les fonctions et services afférents aux écosystèmes et améliorer la sécurité alimentaire, reste stable ou progresse dans le cadre d'échelles temporelles et spatiales déterminées et d'écosystèmes donnés. L'ODD 15.9 indique que d'ici 2020, il faut intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale, dans les mécanismes de développement, dans les stratégies de réduction, de la pauvreté et dans la comptabilité. Ce graphique montre la contribution de l'ODD 15 aux autres objectifs de développement durable. En particulier, il met l'accent sur les liens entre les différents objectifs de développement durable. Les principales activités de l'initiative sont l'élaboration d'un cadre holistique pour la prise en compte de la valeur économique des terres dans les processus de prise de décision politique, L'ELD évalue également les avantages économiques découlant des pratiques de gestion durable des terres et les compare au coût de ces pratiques comme base pour les décisions politiques et les investissements. Sur la base des résultats de l'analyse coût-avantage, l'ELD renforce la prise de conscience sur la valeur socio-économique des terres et des services écosystémiques connexes. L'ELD propose aussi des solutions, des politiques et des activités efficaces pour réduire et inverser la dégradation des terres. En effet, les arguments économiques peuvent être de puissants facteurs incitatifs pour une utilisation durable des terres. L'ELD a développé la dite approche 6 plus 1. Les études ELD quantifient les coûts de la dégradation des terres ainsi que les avantages économiques de la gestion durable des terres en utilisant cette approche 6 plus 1 qui comprend les étapes suivantes. Premièrement, l'initialisation, c'est-à-dire la définition de l'objectif et de la portée de l'étude. Deuxièmement, l'analyse et la description des caractéristiques géographiques. Troisièmement, l'identification des types de services écosystémiques. Puis, l'analyse du rôle des services écosystémiques dans les moyens de subsistance des communautés et évaluations économiques. Ensuite, l'élaboration de scénarios sur la base des modèles, des pressions et des tendances de dégradation des terres. Et enfin, l'analyse coûts-bénéfices. L'ultime étape 6 plus 1 est le passage à l'action. Cette slide montre l'évolution de l'initiative ELD depuis sa création en 2011. La troisième phase, qui est actuellement en cours, est le développement du campus d'apprentissage de l'ELD. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à notre site internet. Sur cette slide, vous pouvez voir dans quel pays les études de l'ELD ont été menées jusqu'à présent. Sur le site internet de l'initiative, vous avez accès aux études des différents pays. Actuellement, les principaux projets de l'ELD sont menés dans 8 pays africains sous l'égide du projet « Reverdire l'Afrique » cofinancé par l'Union Européenne et par le ministère allemand pour la coopération économique du développement. Les 8 pays partenaires sont le Sénégal, le Mali, le Niger, l'Éthiopie, le Ghana, le Rwanda, le Kenya et la Somalie. Plus de 100 experts du domaine de la recherche et de la politique ont été formés sur l'approche ELD, étape 6 plus 1. Les principaux projets ELD actuels. Les études ELD se concentrent sur les zones prioritaires de terres dégradées et sur les options de GEDT économiquement viables en cours dans tous les pays. Les études sont menées par les institutions partenaires nationales et locales sous l'orientation et sous la supervision de l'initiative. L'initiative ELD encourage les dialogues politiques de haut niveau pour inciter les investissements dans la GEDT. L'ELD travaille en partenariat avec l'ICRAF, les ONG internationales et des projets de la GIZ dans les pays partenaires. Voici la vidéo développée par l'initiative de l'économie de la dégradation des terres. Vous trouverez le lien sur le site internet et dans le script du module. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au script de ce module. Vous trouverez également sur cette slide et dans le script des liens vers davantage de documents. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse mail suivante. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre page web ou sur les réseaux sociaux. Merci. Merci. Merci.